Alors le grand match avec mon copain Jean-François Martin qui est un grand illustrateur par le talent et la taille. Il est taillé pour le rugby contrairement à moi et c'est à son initiative qu'on a fait ce livre. Il avait le désir de dessiner des rugbymans et dans son carrière d'illustrateur, ça n'était jamais arrivé. Il y a au moins trois ou quatre ans il m'avait lancé l'idée qui dans un premier temps m'était un peu rentrée dans une oreille ressortie par l'autre parce que le rugby j'en ai vu un peu à la télé mais je comprends même pas toutes les règles. Et donc on a regardé beaucoup de vieilles VHS avec les grands moments du rugby et puis on en a parlé par les et moi on a fini par trouver un axe pour parler du rugby. En fait c'est devenu finalement un livre sur le rugby c'est devenu un livre sur la résistance dans le sport en fait. Donc on est parti d'un fait historique en grande partie faux qui s'était passé en Ukraine dans le monde du football avec une équipe de Kiev qui avait battu l'équipe du Reich par deux fois et les nazis auraient dégommé toute l'équipe après coup. Et en fait c'est faux, on a fait notre petite enquête et on a vu des documentaires. En fait c'est une grosse propagande communiste. C'est à dire qu'il y a pas mal de joueurs qui sont morts mais c'est un peu le hasard, enfin le hasard c'est un peu la grande histoire. Certains sont partis dans des camps, il y en a un qui a volé Dupin donc il a été exécuté mais en fait ça n'a pas de rapport direct avec le match en question. Donc ce qui nous arrangeait puisque nous c'était du rugby. Et en fait on a gardé ce schéma là quoi. Un état policier et une dictature quoi qu'il veut prôner le sport comme valeur nationale en écrasant l'équipe. L'équipe du parti écrase celle de l'équipe du pays. Et puis on a on a on a eu l'idée d'achever le livre avec une espèce de glossaire avec plein de cas historiques bien réels ceux-ci. Donc Allemagne nazie mais aussi sous Pinochet, Franco qui a beaucoup joué là dessus avec l'équipe de Madrid de football. Et puis la boxe, les Black Panthers, on a fait un petit... Voilà donc c'est des joueurs qui ne s'aplatissent pas quand on leur demande de le faire. ... ... ... ... ... ... ... ...